bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode alors là ça s'annonce intense je vous avais laissé sur on s'était laissé plutôt sur sur l'épisode précédent où j'ai peint et traité les montants extérieurs et puis et puis on est passé à la découpe des planches donc qui vont remplacer les 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 vitres là tu nous soules là tu les soules tous là on t'a dit la dernière fois arrête de parler tu parles trop oui donc je vais faire vite alors donc je disais oui je vous ai laissé sur les découpes des planches et là en fait je peux pas les installer de suite parce que parce que je peux pas tout seul quoi donc donc j'attends des copains en attendant je vais passer à autre chose voilà on passe à autre chose bon allez on y va on perd pas de temps parce que sinon je vais me faire je vais me faire engueuler allez à tout de suite salut à tous bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 9 donc nous voilà pour une nouvelle une nouvelle session donc j'ai décidé de m'attaquer la structure intérieure en bois du car quelle structure en fait c'est tout simple je vais positionner au niveau des du toit des litho dans le sens de la largeur comme ça et sur les côtés des litho verticaux et en fait qui vont être la structure qui va qui ces structures là qui va permettre de retenir en fait l'isolant parce que les parois et donc ça va permettre ces litho vont permettre de tenir l'isolant et surtout on permet de venir fixer les parois dessus donc je sais pas encore ce que je vais mettre si je mets de l'osb 3 ou ou du contre plaqué je sais pas encore je verrai au moment où je l'achète allez c'est parti merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501